Que Liverpool soit un peu moins attractif que ces dernières années parce qu'il y a eu un léger déclassement l'an dernier, parce qu'on sent aussi une équipe qui n'a pas su se renouveler. Il y a eu l'âge d'or de Liverpool, champion de Première Ligue. Ils ont gagné avec des champions, avec ce trio devant, Mane Firmino-Sala, avec tout qui fonctionnait merveilleusement bien. Et on sent que la transition est un peu plus compliquée parce qu'il y a des recrues qui n'ont pas tenu à leurs promesses et tout ça. Donc voilà, plus des recrues se posent des questions pour aller à Liverpool. À la limite, ça je peux comprendre. Mais pour aller à Chelsea, ça j'avoue que je ne comprends pas. Si ce n'est évidemment le meilleur des arguments, et c'est l'argument qui dessine tout le mercato à chaque année, mais cette année encore plus, à savoir le fric. Si ce n'est ça, je ne comprends pas. Parce qu'aller s'enterrer du côté de Chelsea dans un effectif qui déborde, qui je crois, j'ai compté, je crois qu'il y a 7 défenseurs centraux, 8 ou 8 défenseurs centraux, 4 arrières-gauches, c'est n'importe quoi. Ils ont une trentaine de joueurs. Oui, ils ont 32 joueurs. En plus, beaucoup de joueurs jeunes, assez peu de grosses références. Je crois qu'il n'y a qu'un joueur qui est au-dessus de 28 ans, c'est Thiago Silva. Donc tu vois, des joueurs en plus qui se tiennent tous un petit peu plus, pas trop de têtes qui dépassent. Pourquoi aller là-bas ? Ça, j'avoue que c'est un grand mystère, si ce n'est, si ce n'est, et on voit ce qui se passe en Arabie Saoudite. Il y a des gens qui m'ont en Arabie Saoudite, donc pourquoi pas aller à Chelsea, si ce n'est pour le fric, Arthur ? Effectivement, l'argent, c'est des contrats béton qu'offre Chelsea aux joueurs. Là, on est sur des contrats de 6-7 ans, c'est du délire tout simplement. Donc effectivement, ça semble être le seul argument rationnel. Peut-être qu'il y a des amoureux de Mauricio Pochettino là au milieu, je n'en sais rien. Peut-être que... Mais moi, je ne crois pas trop à l'argument du c'est un projet qui grandit, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les joueurs, ils n'ont plus le temps. Ils n'ont pas envie d'être dans des projets qui grandissent. Ils ont envie d'être dans des projets qui gagnent. Et là, ils rejoignent une équipe qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Liverpool ne joue pas avec des champions, mais Liverpool joue au moins la Ligue Europa. Liverpool a un effectif moins important. Donc, des joueurs comme Lavia, comme Caicedo, ils avaient une place de titulaire à court, moyen terme, dans un secteur qui est décimé à Liverpool. C'est ça qui est d'autant plus surprenant. Et avec Liverpool, on sait aujourd'hui beaucoup plus où on va qu'avec Chelsea. Parce que Chelsea, ils ont beau avoir dépensé, on le rappelle, 1 milliard d'euros depuis 15 mois. On ne sait pas trop où on va encore, parce que tu l'as très bien dit. Il y a eu beaucoup d'argent, ça a beaucoup brassé. Mais on a une équipe type qui, pour l'instant, est loin d'être à la hauteur, sur le papier, de tout l'argent dépensé. Donc, c'est ça, moi, qui m'étonne. Parce que que Liverpool se fasse recaler, entre guillemets, dans des dossiers comme Bellingham, qui a préféré le Real, ou Chouameni, qui a aussi préféré le Real, c'est des joueurs qui étaient, à ce moment-là, d'un autre standing. Mais là, on parle de joueurs... Et puis c'est le Real en face, aussi. Exactement. Là, on parle de joueurs qui ont quand même beaucoup moins de références et qui s'en vont pour un club qui n'est, sur le papier, pas forcément plus attractif. Donc, on est sur quelque chose de très étonnant. Et il y a autre chose qui m'étonnait, c'est que j'ai cru lire dans le Times en Angleterre que Michael Hollis, donc l'hélier droit de Crystal Palace, lui est plutôt proche de rejoindre Chelsea. Encore un jeune qui est proche de rejoindre Chelsea. Et que lui a recalé, pour le coup, Manchester City et Pep Guardiola. Donc, je ne sais pas comment on leur vend les choses aux jeunes qui vont signer Chelsea. Après, oui, ils ont des contrats sur 6 ans, 7 ans. Donc, effectivement, c'est rassurant. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, une blessure ou je ne sais quoi. Tu l'as dit, c'est des joueurs qui ont assez peu d'expérience du très, très haut niveau. Donc là, tu arrives quand même dans un gros club qui te propose 6, 7 ans. Je pense que ça peut être rassurant pour eux, comme tu l'as si bien dit. Je pense que ça dit aussi quand même quelque chose, moi, de Liverpool, malgré tout. Liverpool, ça fait quasiment 4 ans qu'ils recrutent des mecs qui n'arrivent pas à s'installer au poste de… Enfin, qui ne font pas basculer le destin de Liverpool. Alors, à part peut-être Konaté, qui pour le coup, lui, est plutôt convaincant. Mais tu vois, quand on prend les… On peut remonter à Minamino, Jota, Diaz, Darwin, Nunez. C'est des joueurs qui se ressemblent beaucoup. C'est parfois oui, souvent non. Je trouve que Liverpool, c'est quand même pas mal planté. Et comme le volume, contrairement à Chelsea, le volume des transferts de Liverpool est super faible. Donc finalement, tu n'as pas vraiment de solution de rechange. Aimee Moudric se rate à Chelsea, tu en sors 4 autres derrière sur ton banc. Là, ça se voit beaucoup plus. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, les Reds, ils ont raté leur transition et ils ont vécu une saison difficile l'an dernier. Il faudra voir cette année. Ils ont une vingtaine de joueurs sous contrat. Ce n'est pas énorme non plus pour un club qui va jouer la Coupe d'Europe. Donc en fait, au-delà de ces échecs… Tu vois les adversaires en première ligue. Exactement. Ils ont besoin de tourner. Donc au-delà de ces échecs un petit peu symboliques et qui font un peu mal à l'ego, là, on va être dans des interrogations très rationnelles. C'est-à-dire qu'à un milieu, on met parce que le milieu de terrain aligné contre Chelsea lors de la première journée, pas de problème, très sexy sur le papier. Il y avait McAllister, Zoboslay et j'ai oublié l'identité du troisième, mais c'était un 11 extrêmement offensif. Mais là, ça manque d'une rampe de lancement, ça manque de joueurs. Il manque de profils complètement différents du côté de Liverpool.